Bonjour chers poissons, voici votre guidance, j'espère que vous allez bien. Et ici une carte issue de l'oracle les portes de l'intuition par laquelle je vais commencer le tirage puisque ça va nous parler de la tendance générale. C'est toujours très pertinent. Alors là nous avons le triomphe. Cette carte elle nous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Génial, ça commence fort comme énergie. Oui, là il y a une idée d'être dans, ce que nous dit cette carte c'est que parfois dans l'existence il y a ce qu'on appelle des moments de grâce et que ce que nous dit cette carte aussi c'est que c'est votre heure. Le temps est venu, c'est votre heure et qu'il y a peut-être des changements qui vont se produire, qui sont en train de se produire. Des fois ça ne prend pas la forme que l'on imagine. Mais bon, voilà, là il y a une idée de tout ce que vous avez pensé, tout ce sur quoi vous avez investi, tout ce que vous avez mis en œuvre est en train de prendre forme, est en train de se matérialiser. Alors comme je vous le disais, parce que c'est ce que nous dit cette carte, que en fait ça ne se passe pas toujours de la manière dont on l'a imaginé, parce qu'il y a quelque chose de mieux encore qui arrive. Donc là ce qu'on nous dit avec cette carte du triomphe, vous voyez ici, il émet des ondes qui grandissent, qui grandissent, qui grandissent. Et là en fait ce qu'on nous dit c'est garder un état d'esprit positif. Vous voyez, vous envoyez en fait cette énergie en étant dans cette grassitude, en étant dans cet état d'esprit positif, dans le fait de penser que vous méritez le meilleur, parce que là il y a une idée aussi de la porte du passé, il y a une porte du passé qui va se fermer définitivement, mais uniquement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Cette phrase elle est très très importante. à quoi vous êtes prêt à renoncer. Il y a vraiment une idée là de faire confiance à son intuition, à son ressenti, à repérer toutes les idées qui vous viennent, à capter tous les messages, parce qu'en fait il y a vraiment de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à vous. Et dès que vous commencez à tenir compte de ça, vous vous ouvrez un champ des possibles en fait. Donc c'est très beau, vous voyez, vous émettez quelque chose, hop 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 hop, ça prend de l'ampleur, et ça se matérialise dans votre vie. Alors, après si vous êtes dans un état d'esprit, d'échec, de j'y arriverai jamais, etc. Vous créez dans la même manière des ondes, ça marche dans les deux sens, c'est interchangeable. Donc ici on a la carte du recul, la carte 34, associée à la carte du commerce, de l'errance et des chakras. Ok. Alors, par quoi je commence ? Par la carte du recul. Là, c'est une carte qui nous dit que peut-être certains d'entre vous sont en train de faire place, enfin, qu'ils ont des difficultés, qu'ils sont en train de rencontrer, pardon, des difficultés dans leur vie. Et là, ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte du recul, c'est qu'elles sont utiles pour laisser place à autre chose. Il y a une idée, comme avec la carte du triomphe, de clore le passé, de qu'est-ce que je suis prêt à laisser derrière moi pour avancer, à quoi je suis prêt à renoncer. Et là, en fait, on vous dit, ne vous découragez pas, alors est-ce que c'est dans le domaine professionnel, où vous avez la difficulté à trouver parce que ça génère un déséquilibre énergétique, psychologique. Vous voyez, la carte des chakras, elle nous dit ça. En tout cas, il y a une idée avec la carte du recul, de tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Vous voyez cette expression ? Là, on vous dit, gardez confiance dans le fait que la route tourne, continuez à émettre ces vibrations-là pour qu'elles prennent une autre ampleur. Et que, dans tous les cas, quoi que vous soyez en train de vivre, on vous dit, vous allez sortir grandis de cette période. Vous allez apprendre quelque chose de cette période. De cette période d'errance où peut-être vous vous sentez un petit peu perdu. Là, on a deux cartes avec Neptune, on est dans l'inspiration avec Neptune. Ici, peut-être qu'on ne voit pas les choses clairement, précisément, c'est pour ça qu'on vous conseille de prendre le recul par rapport à une situation qui est compliquée. Peut-être qu'il y a un sentiment de vide intérieur, peut-être qu'il y a une perte de repère aussi, c'est possible. Peut-être qu'on se sent vide, peut-être un peu coupé de ses émotions aussi avec cette carte de l'errance. Alors, est-ce que c'est lié à l'aspect commercial, achavante ? Voilà. Tout ce qui est peut-être lié au professionnel ou à l'achavante, si c'est une maison, un appartement ou je ne sais quoi, où on ne voit pas, on ne trouve pas d'issue, on a l'impression que c'est bloqué, que ça n'avance pas. La carte des chakras, je vous en parlais tout à l'heure, elle parle d'équilibre psychologique et nerveux. Elle parle d'harmonie intérieure et je pense que ce recul-là, c'est aussi un outil et se mettre dans cette vibration du triomphe et de penser que vous méritez le meilleur, c'est peut-être pour retrouver en fait aussi cette harmonie intérieure. Parce que là, il y a une idée de je suis perdu et ici, il y a une idée de recentrage sur soi. Alors, peut-être en se faisant aider, en allant voir des thérapeutes, en faisant de la relaxation, aller voir le bon professionnel pour vous, ce qui résonne pour vous en tout cas. Mais il y a une idée là de soit on est précisément déséquilibré, on a besoin peut-être de se faire aider parce qu'on se sent perdu. Ou si vous n'avez pas l'impression que vous avez besoin d'aller voir quelqu'un, c'est de faire cette prise de recul en disant ok, ce que je suis en train de vivre pour l'instant, peut-être que c'est compliqué, mais Céline m'a dit que j'allais en ressortir grandie. Que c'est un mal pour un bien. Vous voyez, prendre ce recul en se disant ok, qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans mon existence là ? Ok, je me sens perdue, je vais accepter de me sentir perdue pendant un temps. Peut-être que pour certains ça dure déjà depuis un certain temps. et je me l'accorde jusqu'à telle date et après je vais soit me vers aider, soit je me repositionne pour remettre les choses en conformité par rapport à ce que je souhaite. L'idée c'est d'émettre ces vibrations positives et de croire que vous méritez le meilleur. Alors, on va voir ce que nous réserve la seconde ligne. Il y a vraiment une idée de prendre du recul sur les choses et aussi d'être en confiance par rapport au fait qu'on est dans le champ des possibles. Alors, construction, argent, foi, harmonie. Alors, est-ce que ce sont des problèmes financiers pour certains ? Peut-être qu'il y a besoin d'effectivement de se reconstruire ou de mettre en place une stratégie en tout cas pour retrouver une forme d'équilibre et de stabilité qui était perdue. En tout cas, là, ce qu'on nous dit c'est que c'est une période avec cette prise de recul c'est une période pour mettre au point une stratégie pour arrêter le laisser aller pour arrêter une forme aussi de négligence parce qu'en ce moment il y a vraiment quelque chose une énergie qui vous accompagne pour construire vraiment quelque chose de positif et de durable et qui soit vraiment satisfaisant mais ça va vous demander du travail ça va vous demander de la persévérance mais après vous allez être fier de ce que vous avez accompli donc ça peut parler là la carte de la construction elle parle d'une manière générale de tous les domaines de la vie ici on est en particulier sur la carte de l'argent où on vous demande en fait de peut-être de commencer à mettre en place justement une stratégie pour retrouver peut-être un équilibre financier peut-être peut-être lié à là à l'aspect professionnel où c'est compliqué il a peut-être de commencer à vous construire dans la mesure du possible une stabilité il y a une idée de mettre une stratégie en place il y a une possibilité en fait qui s'ouvre pour retrouver justement un équilibre pour retrouver cette harmonie et là en fait ce qu'on vous demande c'est d'avoir c'est d'avoir conscience c'est d'avoir foi en l'existence d'avoir foi en vous d'avoir confiance en vous sur le fait que vous pouvez mettre tout ça en place et dans quelle mesure pour les personnes que ça concerne dans quelle mesure vous avez été aussi négligent et justement tout à l'heure quand je vous disais bon voilà je décide là d'être perdu jusqu'à telle date et après j'essaie de trouver des solutions de prendre les choses en main il y a un peu cette idée là en fait c'est à dire est-ce que je me suis laissée aller dans quelle mesure j'étais co-créateur de ce que je suis en train de vivre et est-ce que maintenant je peux changer et mon état d'esprit et mettre en place quelque chose de nouveau il y a vraiment cette énergie en fait qui peut s'ouvrir pour retrouver un équilibre mais encore une fois on est co-créateur cette carte de la construction elle demande du travail elle demande de la persévérance et elle demande d'être proactif alors ici on a la carte du choix de l'automne du pouvoir et de l'illumination ok alors cette carte du choix elle nous parle de quoi elle nous parle de de l'idée de faire preuve en fait de souplesse d'esprit par rapport à une situation alors peut-être par rapport à une décision que vous avez prise ou une situation qui dure depuis l'automne ou qui a commencé depuis cet automne et justement de ne pas être fermé c'est-à-dire de ne pas avoir les choses en noir ou en blanc de comprendre en fait à quoi tout ça vous mène et comment tout ça ça peut vous faire grandir en fait l'idée c'est d'avoir un regard neuf un regard nouveau sur les choses pour entrevoir précisément les nouvelles perspectives sûrement en passant par les étapes de qu'est-ce que je suis prêt à laisser derrière moi à quoi je suis prêt ou prête à renoncer qu'est-ce que je veux réellement dans quelle mesure je suis responsable de ma vie et comment je peux construire ma stabilité comment je peux construire mon équilibre qu'est-ce que j'ai fait pour ça jusqu'à présent est-ce que je l'ai confié à quelqu'un d'autre est-ce que j'en ai pris moi la responsabilité ou pas parce que cette carte du pouvoir c'est aussi ce qu'elle nous dit soit on donne le pouvoir à quelqu'un soit on le prend alors je vais finir avec la carte du choix ce qui nous dit que si en ce moment peut-être vous ne voyez pas les choses clairement donc c'est ce que nous dit cette carte là de l'errance on se sent un peu perdu je vous en parlais tout à l'heure donc si vous ne voyez pas les choses clairement prenez le temps de voir les choses sous un angle différent avec précisément cette prise de recul parce que c'est ce qui va vous permettre encore une fois de faire des choix qui soient plus éclairés qui soient plus pertinents par rapport à vos besoins par rapport à vos à vos souhaits profonds à vos objectifs il y a une idée de moi j'ai l'impression vous voyez que vous reprenez par rapport à peut-être à une décision alors peut-être que vous êtes en cours depuis cet automne c'est possible ou alors c'est sur les trois mois qui arrivent moi j'ai plutôt l'impression que par rapport à une décision qui a été prise cet automne là vous reprenez votre pouvoir sur cette situation ça peut être une relation ça peut être justement une forme de laisser aller peut-être de l'exagération parce qu'on n'a pas tenu ses finances ou voilà et la carte de l'illumination c'est une carte magnifique c'est une des plus belles cartes du jeu avec la carte de l'abondance qui nous parle d'éclaircissement d'ouverture de solution positive qui nous parle d'issue favorable donc moi j'ai l'impression qu'à un moment donné vous allez prendre faites comme vous le sentez mais la personne pour qui va raisonner ce tirage même si vous ne voyez pas les choses clairement ça va finir par arriver voilà parce que à un moment donné vous allez reprendre les choses en main vous allez reprendre vous allez reprendre confiance en vous et vous allez reprendre votre pouvoir peut-être avec cette prise de conscience en disant ok si j'en suis là comment j'ai fait comment j'ai fait et maintenant comment je peux faire pour en sortir et garder à l'esprit cette carte du triomphe et de ce qu'on peut rayonner d'une manière positive ou d'une manière négative parce que là il y a quand même une idée c'est la phrase de la carte c'est le message de la carte c'est attendez-vous à faire un projet à faire aboutir un projet qui vous tient à coeur donc s'il y a quelque chose qui vous tient à coeur à un moment donné c'est peut-être de commencer à se dire ok peut-être que financièrement là je ne peux pas comment je vais mettre en place peut-être que ce sera que dans un an que je vais mettre en place ce projet mais je vais commencer maintenant à mettre de l'argent de côté vous voyez ou je vais commencer à me former pour ça ou je vais commencer à investir ou je ne sais pas quoi mais en tout cas il y a une idée de rentrer de mettre en place une forme de stratégie une stratégie d'attaque voilà pour reprendre le pouvoir mais je pense que vous allez réussir encore une fois pour ceux que ça concerne à voir les choses clairement ou si c'est déjà le cas pour certains d'entre vous 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 sentez un peu perdu vous ne voyez pas de solutions possibles en tout cas gardez à l'esprit que c'est que pour l'instant voilà et que vous avez le pouvoir de changer les choses et vous allez si vous faites le job je pense que la plupart d'entre vous qui se sentent concernés vont le retrouver voilà vont reprendre en fait le pouvoir sur la réexistence très intéressant j'espère que vous allez me tenir au courant de ce qui se passe pour vous voilà chers poissons je vous embrasse très fort